... Qui placerons-nous dans la hiérarchie littéraire de notre siècle au-dessus de Georges-Louis Borges ? Bien peu d'écrivains, franchement. Le voici dans la Pléiade, un honneur grand comme le Nobel de littérature qu'on ne sut pas lui décerner. Il est né en 1899 à Buenos Aires, cette ville d'Europe posée sur le Rio de la Plata, au cœur de ce que l'on appelait alors la Sud-Amérique. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes, Borges n'est pas élevé dans le culte de la France, mais dans celui de l'Angleterre. D'abord poète et critique, puis essayiste et romancier, cet homme de paradoxe n'aimait rien tant que le labyrinthe, le trompe-l'œil, le vrai et le faux mêlés jusqu'à la confusion. Ses premiers ouvrages ne rencontrent aucun succès. Il prétendait vouloir retrouver les 27 acheteurs de l'un de ses recueils pour leur serrer la main. Mais les éclairs épurés de livres comme Fiction ou l'Aleph lui vaudront l'universalité. J'ai vu à Buenos Aires, rue Maipou, la librairie où Borges Sager, presque aveugle, venait s'asseoir et toucher les livres. Il savait tout, rapprochant les mondes, en créant un tout neuf avec les mots. Se perdre dans ce volume de la Pléiade, relié de peau, c'est exactement une démarche borgesienne. Musique 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 Musique